En ce moment je renoue avec mes premières amours, enfin premières peut-être pas tout à fait mais il faut savoir qu'il y a quelques années, une bonne dizaine d'années, j'étais une personne extrêmement coquette, je prenais extrêmement soin de moi, les soins du visage, les soins du corps, le maquillage, la coiffure, tout ! Et puis les années faisant et les difficultés de la vie s'amoncellant, j'avais un peu laissé tomber et là je trouve que dernièrement je vais moralement beaucoup beaucoup mieux et du coup j'ai une... c'est pas une envie, c'est au-delà, j'éprouve le besoin de me faire à nouveau belle, de me faire à nouveau coquette et donc j'ai quand même pas mal de produits qui sont un petit peu obsolètes, donc j'ai racheté pas mal de produits. Donc vous avez vu que j'ai déjà testé les palettes de chez SHEIN, les deux palettes SHEGLAM qu'on va re-utiliser aujourd'hui qui sont donc la Smart Cookie Palette et la Power Petal, non c'est la Petal Power Palette qui sont deux palettes magnifiques qu'on a déjà testé, je vous invite à regarder, je vous mets la vidéo ici ou ici, je ne sais jamais mais je crois que c'est là. Et puis on va utiliser tous les autres produits que j'ai commandés. On va commencer par isoler le visage de toute cette masse donc j'ai pris un petit un petit bandeau que je vais mettre je vous parlais l'autre jour de comment de correcteur de teint, j'en ai pas vu sur le site de chez SHEIN je trouve ça un peu concon je trouve ça un peu dommage mais on va commencer par mettre du primer sur notre visage donc on va mettre ça on commence en tout premier lieu, ça je l'ai fait tout à l'heure on se lave les mains avant de se maquiller on va pas venir se toucher sans se laver les mains on commence par s'hydrater la peau c'est pareil, je l'ai fait tout à l'heure avec ma crème hydratante et maintenant je vais mettre mon petit primer Master Prime donc base de teint anti-rougeur de chez Maybelline j'ai mon troisième oeil qui s'est ouvert vous avez vu ça c'est ce qui arrive quand je je m'hydrate pas suffisamment j'ai la peau tellement sèche qu'elle craque et c'est ce qui s'est produit par contre je vais enlever ça parce que les les créoles elles me gênent voilà ça fait du bien il est agréable donc hop voilà pour ça et ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par les paupières aujourd'hui j'ai décidé de de ne pas faire comme d'habitude donc on va commencer avec ceci en primer pour les pour les paupières de petits crayons un petit miroir il va être trop foncé bon là pour les paupières ça va aller mais il va être beaucoup trop foncé pour en concilent sous les yeux il sera beaucoup trop foncé on le prendra autre chose c'est pas grave donc avec ce pinceau là je vais l'étaler sur ma paupière pour préparer ma paupière à recevoir le magnifique maquillage donc tout de suite avec ma poudre de chez Laura Mercier je vais tout de suite la poudrer déjà pour pas que le produit parte dans le creux et puis pour fixer fixons fixons mon petit pote voilà maintenant on va s'occuper des sourcils donc je vais dessiner alors par contre elle est vachement grosse la pointe ça me fait un petit peu peur on va voir un peu ce qu'on va pouvoir faire voilà j'ai acheté ce petit produit à sourcils alors il est d'un côté attend voilà d'un côté vous avez ça ce crayon à sourcils voilà donc qui sort en tournant il y en a long il y en a long il y en a long oulala il y en a très long voilà on est au bout c'est un gel avec un écouvillon je vais venir essayer d'arranger on va donc mettre la partie gel de ce produit là qui est vraiment ce que j'en pense franchement c'est que c'est pas trop mal je dois juste me plaindre de quelque chose parce que si je me plains pas je ne sais plus moi c'est de la taille de la pointe c'est beaucoup trop gros pour un sourcil c'est à dire que moi j'aime bien faire un tout petit travail de précision le petit pinceau de l'autre côté il est très fin là dessus il n'y a pas de soucis mais ça c'est du gel transparent mais le crayon est trop épais pour moi maintenant je trouve que le résultat est correct vous savez ce que je suis en train de me dire et si je maquillais qu'un côté alors on sait que là la paupière est faite bon c'est pas grave tiens par contre ça serait peut-être rigolo de faire qu'un côté juste pour voir la différence parce que même moi je ne connais pas la différence de ma tête maquillée pas maquillée pour les yeux aujourd'hui j'ai envie de faire un maquillage qui va être beaucoup plus marqué et utiliser une technique qu'on connaît qu'on a vu sur TikTok que je trouve un petit peu gonflé si tu veux mais on va la tester on va quand même commencer par mettre une base sur notre paupière et on va mettre cette couleur là qui paraît beaucoup plus marron qu'en vrai en vrai elle est beaucoup plus beige donc on va utiliser pour poudrer toute la paupière j'aimerais bien qu'il y ait des miroirs sur ces palettes alors ce pinceau pour le moment je ne l'aime pas du tout il n'accroche pas du tout le produit donc j'ai acheté ce set de pinceau pour les yeux donc comme on voit il y a du pinceau de précision mais il y a également celui-ci qui est un pinceau plus plat pour pouvoir mieux dessiner aussi et puis des estompeurs je les ai déjà lavés j'ai vu dernièrement plusieurs vidéos de filles qui ouvrent des youtubeuses qui ouvrent leurs pinceaux et qui s'en servent directement très sincèrement je ne vous conseille absolument pas de faire ça vous ne savez pas où sont entraînés les pinceaux avant qu'ils arrivent chez vous ils sont peut-être emballés n'empêche que cet emballage il est tout au stérile qu'on ne sait pas du tout comment ils ont été traités ces produits-là des fois il y a des comment tiens tu vois il y a des poils qui s'en vont et ceux-là je les ai lavés donc c'est vraiment pas cool du tout pour votre peau de ne pas laver vos pinceaux lavez toujours vos pinceaux avant la première utilisation pour ce qui est de cette palette-là et de faire l'œil il y a quand même des couleurs qui sont celle-ci 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 sont des couleurs absolument magnifiques je les ai déjà testées moi toute seule maintenant je ne les ai pas testées avec vous donc c'est ce qu'on va faire et je voudrais bien faire vous savez cette technique on fait un trait un trait de chaque couleur et après on blend on mélange tout et ça fait un super beau maquillage on va essayer donc ce que je me disais c'était de mettre celui-là en externe ensuite celui-là et mettre celui-là et celui-là en interne celui-ci on va mettre le mat en interne et on fera une petite touche lumière là oui on va faire comme ça donc je prends un autre pinceau de chez Shein et je viens prendre mon verre ça poudre un petit peu voilà je n'avais pas assez de pinceau Shein pour pouvoir faire tout mon dégradé donc je vais prendre un pinceau à moi et je vais maintenant mettre le turquoise c'est splendide de couleur je ne sais plus poser les affaires c'est le bazar c'est un pinceau de chez nous il n'accroche que là quand ça n'accroche pas la bonne vieille technique deux doigts voilà troisième couleur on va mettre cette couleur-là en dernière couleur on va venir prendre cette couleur-là qui est quand même magnifique je ne suis pas convaincue on va prendre ce pinceau-là qui est donc un pinceau estompeur et on va venir estomper ce que l'on a fait je vais quand même prendre en couleur de transition pour pouvoir aider à bien transitionner je vais venir prendre cette couleur-là et vas-y poulet c'est pas assez marqué du tout je trouve pas ça très joli je vais être obligé de foncer un peu ce qu'on a fait parce que c'était pas suffisamment marqué ce qu'on va faire c'est que si vous regardez bien quand on regarde la palette on se rend compte qu'on a ça certes mais on a son pendant en pailleté et on a celui-ci et celui-ci il est irisé je pense que ça peut accentuer le maquillage que de rajouter de l'irisé donc on va rajouter de l'irisé et on va recommencer de d'estomper c'est clairement pas le genre de maquillage que je mettrai pour sortir j'aime pas particulièrement on n'est pas archi convaincu on va commencer par faire le concealer alors vu que le concealer qu'on a choisi est trop foncé on va prendre celui-là qui est pas mal celui-ci c'est l'accord parfait de chez l'oréal en couleur je ne sors un te dire c'est facile parce que celui-là pour le coup je m'en suis servi mais franchement je ne trouve pas trop mal même s'il est un petit peu sec voilà on a quand même eu du la du la Claire tu parles drôle de monde bien la France dis-moi des chutes on a quand même eu des chutes en mettant en mettant nos petites histoires je prends le même pinceau que j'avais utilisé pour au-dessus alors ça peut paraître un pinceau peut-être un petit peu fin pour le concealer mais moi là j'aime bien travailler super précis j'espère remettre un petit peu maintenant on va essayer c'est pas beau ce que j'ai fait on va utiliser du fond de teint alors au niveau du fond de teint chez Yin je me suis dit je ne vais quand même pas prendre un fond de teint à l'aveugle au niveau des teintes parce que c'est quand même un petit peu problématique donc ils font un truc super bien je trouve c'est qu'ils vendent à l'échantillon donc j'ai pris deux échantillons du Complexion Pro en teinte une fois porcelaine et l'autre teinte c'est la teinte fer alors je suis tentée de prendre le fer donc j'ai pris une éponge il va y avoir la couleur oulala non ça va pas être ouais ouais ça a l'air beaucoup plus foncé en je peux vous dire par contre qu'il n'y en a pas des caisses dedans alors c'est beaucoup plus rosé que ce que je pensais il est hyper il est très couvrant je comprends pourquoi il n'y en a pas beaucoup parce qu'en fait il est extrêmement couvrant il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup du tout pour pour qu'il fasse son boulot en revanche ce n'est pas le truc le plus facile à travailler maintenant que j'ai une super bonne mine on va pouvoir tester ce produit là donc le produit pour faire du contouring vous vous souvenez peut-être que dans une vidéo précédente j'avais acheté ce produit alors vous voyez qu'il n'y a déjà plus le bouchon sur celui-là sur ce côté qui est le côté un peu highlighter mais vous voyez qu'il y a de ce côté-là le côté contouring donc en fait on ne va pas mettre de bronzer aujourd'hui parce qu'on n'en a pas mais on va faire un contouring c'est-à-dire qu'on va tester le contouring sachant que moi le contouring je n'ai jamais fait alors il faut ici ici le mâche je vous jure moi qu'est-ce que je suis belle donc je vais venir estamper parce que ça ce n'est pas très esthétique je fais un peu comme je le sens parce que je n'ai jamais fait ça mais vous savez quoi je trouve que le résultat il est vachement intéressant je m'imaginais que j'allais vraiment avoir des grosses traces marron et pas du tout je trouve ça assez intéressant comme résultat en fait je crois que je viens de découvrir quelque chose on va tester maintenant notre petite illuminateur en mousse je le trouve assez mimi c'est un highlighter mousse donc il s'appelle comment le cosmic crystal mousse highlighter en vanille 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 je vais prendre un pinceau je prends ce pinceau là et je vais venir il se voit bien n'est ce pas et maintenant nous allons pouvoir essayer cette petite palette de blush blush j'en ai acheté et j'ai acheté le sweet cheeks blush trio de chez she glam je trouve le packaging absolument adorable vous l'avez peut-être déjà vu quand je voulais passer sur instagram tout à l'heure et quand on l'ouvre voilà ce qu'on trouve trois blush donc un qui est beaucoup plus orangé et les deux autres sont plus dans des tons plus de bris et puis celui-là plus bris et puis celui-là un petit peu avec des tons un peu plus marron je les trouve assez sympa assez rigolo et je me dis que ça peut être sympa à utiliser donc c'est Isabelle je crois qui m'a dit d'essayer le blush orange donc je vais me remettre le blush orange même si j'ai pas un souvenir de fou de l'orange sur moi on va tester moi je trouve que ce côté double face me va super bien poudration mon ami poudration fixons poudrons tout ce bazar alors comme je l'avais déjà dit la dernière fois je poudre extrêmement légèrement parce que j'ai la peau super sèche et que c'est vite super moche donc là c'est vraiment très très léger il nous reste à faire sous l'oeil donc on va reprendre en fait les couleurs qu'on a mis et on va venir les placer sous l'oeil je vais juste tapoter dans un premier temps c'est le bleu l'orange et le et on va reprenant la base comme le phare de transition estomper ensuite j'ai pris ce mascara qui volumise et allonge ça s'appelle le wonder wave j'ai trouvé la brosse c'est un peu long pour un mascara volumateur je trouve que la brosse n'est pas donc on va essayer ça de suite je ne suis pas convaincue de fou quand même et la paire de rigolades c'est maintenant je ne sais pas si vous vous souvenez c'est quelque chose que les fideurs de la chaîne doivent sûrement se rappeler parce que vous vous l'attendiez avec impatience vous vous demandiez à quel moment j'allais le faire mais fossiles on se rappelle que je ne mets jamais de fossiles et que je ne sais même pas les mettre parce que chose première chose mes amis alors on a teint que ça sèche bon alors au niveau du teint il n'est pas du tout collant il est bon alors bien sûr je l'ai poudré un tout petit peu écoute je suis quand même assez surprise de ce teint on va voir quand j'aurai fini tout le visage pour avoir une opinion le premier fossile de ma vie est posé je crois là non ça colle pas là sérieux s'il vous plaît dites moi que vous n'avez pas réussi non plus du premier coup s'il vous plaît non et là je trouve ça hyper dur à mettre je vous promets alors j'en conviens j'ai pas dû prendre les fossiles de la meilleure qualité et forcément ils sont probablement un peu plus compliqués à mettre que des fossiles de très bonne qualité il faudra peut-être qu'un jour j'investisse là-dedans et que j'essaye de mettre des fossiles avec une très bonne qualité ceci étant dit j'envisage de faire un recourbement de fils ce qui signifierait que je n'aurais pas besoin de mettre des fossiles en fait j'ai fait un tout alors vraiment c'est même pas un petit trait d'eyeliner c'est qu'avec un eyeliner j'ai comblé la partie parce que vous savez c'est qu'un deux tiers de cils c'est pas le cil complet et donc on voyait la fin de la enfin on voyait qu'il y avait une nuance on va essayer de mettre du mascara par dessus pour mélanger tous les faux et les vrais et j'aime bien on va finir ce demi look avec le rouge à lèvres j'ai commandé un crayon à lèvres alors en fait c'est pas un crayon à lèvres c'est un rouge à lèvres crayon à lèvres d'un côté vous allez avoir le crayon à lèvres donc qui de la même façon pour le sourcil ça se sort la mine se sort voilà je fais pas plus parce que là il tourne il sort de biais j'ai un peu peur qu'il ne choie donc je le rentre et de l'eau alors ça ça va être le crayon à lèvres voilà je me concentre parce que je suis capable de me déniaper faisant comme ça et de l'autre côté vous avez le rouge à lèvres donc j'ai pris bien évidemment du nude puisque comme je vous l'ai déjà dit moi et les rouges à lèvres voilà c'est là qu'on voit toute la triche et on fait le rouge à lèvres très sec très sec bon vous savez c'est Niki Cosmetics qui a fait ça elle maquille des stars en faisant d'une moitié maquillée et pas de l'autre et et ben voilà ça a fait une sale gueule on va donc passer en revue tous les produits de chez Shein que j'ai utilisé pour ce make-up donc on va commencer par le crayon et le gel à sourcils alors ce crayon à gel à sourcils je l'ai pris en coloris taupe et je trouve que ce coloris va plutôt bien à ma carnation et à mon poêle le défaut que je ferai c'est que au niveau du crayon on n'est pas suffisamment fin et du coup on ne peut pas faire de la précision vous voyez donc c'est vraiment du remplissage qu'on va faire c'est pas un truc très très précis le gel de l'autre côté ben écoutez je trouve ça plutôt pas mal d'avoir fait un gel de l'autre côté il est transparent il est plutôt facile à utiliser donc je le valide je vais m'en resservir ça va coûter 3,49€ les pinceaux je suis très déçue des pinceaux pour une raison très simple c'est que je trouve qu'ils ne prennent pas la pas assez la poudre le fard à paupières du coup on est obligé d'en mettre beaucoup beaucoup sur le pinceau pour pouvoir en retrouver sur notre paupière donc je trouve ça un petit peu dommage au niveau du pinceau estompeur par contre je l'ai trouvé plutôt pas mal il fait bien son boulot ça va je suis assez contente de celui-là les autres non donc je ne les ai vraiment pas payés cher puisque les 5 je les ai payés 1,75€ le fond de teint alors là le fond de teint c'est vraiment une très grosse surprise pour moi donc je rappelle c'est le Complexion Pro de chez Chiglam je trouve extrêmement bien qu'il fasse des échantillons pour que l'on puisse essayer avant d'acheter le fond de teint complet donc là je l'avais essayé en couleur fer la couleur porcelaine est beaucoup plus claire encore donc je ne vais certainement pas m'en servir parce qu'on est d'accord que faire ça suffit largement par contre au niveau de l'application c'est un fond de teint qui est assez épais sans être pâteux il n'est pas fluide mais il est assez épais il est d'une couvrance incroyable vraiment je ne m'attendais absolument pas à cette couvrance au niveau de la sensation sur la peau il est bien mais bien sûr que oui il y a des défauts il s'enfile partout là notamment on voit il s'enfile dans toutes les petites ridules disons que de loin il est très beau de près il est super kakri mais moi en tout cas je le trouve vraiment vraiment bien j'ai été étonnée vraiment étonnée il a juste ce problème de filer dans les ridules ouais non ridules même à mon âge c'est le petit défaut qu'il a mais il est vraiment bien et je trouve ça super bien de pouvoir nous le présenter en échantillon afin que l'on puisse essayer avant d'acheter le gros et l'échantillon coûte 49 centimes là par contre c'est un petit peu cher pour il y a quoi là-dedans il y a 1,5 millilitre en revanche là je vois ça vous fait 15% de moins quand vous allez acheter le fond de teint donc en fait vous avez une réduction de 15% quand vous allez acheter le flacon complet de fond de teint suite à votre test ensuite on va parler du du crayon à contouring alors déjà il me manque ce bouchon là mais ça c'est le côté highlighter donc on s'en est pas servi on va pas en parler en revanche on va parler du côté contouring j'étais quand même vachement surprise de voir le naturel que ça la donne franchement je suis épatée je trouve que ça donne j'en avais pas essayé jusqu'ici je suis vraiment très très agréablement surprise vraiment l'highlighter mousse moi j'ai pas vu où était la mousse je la cherche encore en fait en fait c'est juste de la poudre donc moi je le trouve plutôt très très beau il est vraiment très beau il est très subtile je le trouve très très bien gros coup de coeur packaging pour cette petite chose là le Sweet Cheeks Blush Trio j'ai utilisé celle-ci pour mon make-up donc suite aux recommandations d'Isabelle me disant que vu que j'avais de la rougeur sur la peau il va mieux que je mette de l'oranger je trouve que c'est plutôt pas mal là je me regarde dans la glace et je vois tous les daifo non non j'exagère ouais non je le trouve plutôt pas mal il est assez joli j'aime bien ensuite je vais pas reparler des palettes parce que je les trouve très bien j'ai trouvé juste qu'avec des phares différents notamment les phares de cette palette là j'ai trouvé qu'ils étaient un tout petit peu plus difficile à se blender à s'estomper que sur cette palette là et surtout ils sont plus poudreux ils sont vraiment plus poudreux après le problème de l'estompage est-ce que c'est dû au pinceau ou pas il faudrait que je réessaye on va parler ensuite du mascara donc le mascara wonder wave recourbant et il est volumisateur voilà il n'est pas volumisateur selon moi il est recourbant certes mais il n'est pas volumisateur en revanche je trouve qu'il est relativement facile d'utilisation et qu'il accroche bien les cils contrairement au mascara que je vous avais présenté dans mon précédent make-up celui-là accroche bien les cils donc c'est un mascara que je vais réutiliser avec un immense plaisir les fossiles alors je répète que les fossiles c'était une première pour moi alors on voit ici que ce n'est pas top top bien mis et d'ailleurs ça m'agace depuis tout à l'heure on voit que je ne les ai pas mis pareil je n'ai pas dû les mettre au même angle j'en ai j'en ai bavé on ne va pas sentir j'en ai bon ceci étant je trouve que ça change l'oeil on va tiens on va même les enlever c'est ouf ça habille l'oeil voilà ça fait un oeil quand même qui a beaucoup plus de profondeur beaucoup plus qui est beaucoup plus beau en fait là je me trouve presque à poil donc du coup ouais tu regrettes de les avoir enlevé le crayon et le rouge à lèvres alors je les trouve trop sec en fait pour moi le gros défaut qu'ils ont c'est qu'ils sont super sec donc du coup le crayon il n'est pas facile à travailler il ne glisse pas il accroche beaucoup donc on est obligé de passer repasser repasser le rouge à lèvres il a le même problème il est trop sec donc je suis déçue parce que la couleur la teinte elle est très jolie mais trop sec dans cette commande je n'avais pas que du make-up j'avais deux vêtements est-ce que ce serait moi si je n'essayais pas les vêtements donc en fait j'ai acheté une blouse et je pensais que c'était un manteau mais en fait c'est plutôt un trench mais ce n'est pas grave il me plaît bien parce que je les ai déjà essayé je vais vous les montrer c'est parti donc voilà vous avez vu le trench dans ma petite impro ouais c'était une impro en fait pour vous présenter un petit peu différemment alors le trench n'est pas arrivé aussi bien repassé je vous le dis tout de suite j'ai passé à peu près 20 minutes à l'heure passée le bordel cette blouse est très jolie mais le problème c'est que l'élastique qui est ici et ben ça ne va pas du tout cette histoire de manche donc bon bah ça c'est un foirage alors c'est un foirage bonjour ma tuto ça va ma princesse je viens de dire bonjour aux gens parce que des fois ils disent oh on n'a vu pas cette jolie on dit bonjour regarde 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 oui surtout le monde comme d'habitude je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit s'abonner qui a juste en bas à droite de la vidéo comme ça c'est un truc qui ressemble à ça comme ça moi je suis plus motivé pour pouvoir faire plus de de vidéos et puis ça me stimule beaucoup et ça stimule aussi beaucoup la chaîne on va pas se mentir on va peut-être parler vous et moi de cette histoire de concours 1000 abonnés avant que j'en ai 2000 je déconne donc en fait comme je voulais expliquer le concours sur youtube c'est un paquet de règles franchement super délicate à contourner donc on a vite fait d'oublier quelque chose et si youtube nous tombe dessus pouf au revoir ta chaîne donc j'ai pas tellement envie de perdre ma chaîne surtout pour ça donc je vais faire ce concours sur instagram donc c'est un concours sur instagram vous me retrouvez il y a mon instagram qui est dans mon à propos et vous allez venir commenter la photo qui va ouvrir le concours le concours est ouvert jusqu'au 31 janvier vous commentez cette photo en donnant votre pseudo sur youtube et depuis combien de temps vous êtes abonné à ma chaîne vous vous abonnez également bien évidemment à mon compte instagram parce que sinon c'est pas juste le mieux ce serait de mettre vos abonnements sur youtube en visible parce que moi si vous mettez pas vos abonnements visibles je vois pas si vous êtes abonné ou pas en fait donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage et c'est pour ça que je vous demande votre pseudo c'est pour pouvoir voir si vous avez commenté si évidemment vous ne commentez jamais vous likez jamais vous avez vu la porte ouverte avec marqué concours si vous pouvez et juste au 31 janvier après vous pouvez changer vous mettez votre abonnement visible sur youtube pour que je puisse voir effectivement que vous êtes abonné depuis combien de temps vous êtes abonné parce que sinon je ne le vois pas et puis je vous donnerai les résultats du concours le 1er février voilà je vais faire ce post instagram avant la fin de la semaine pas encore sûr si jamais vous n'avez pas instagram on a un souci essayez sur facebook parce que facebook instagram sont liés donc ce que je vais passer sur instagram va forcément se mettre sur facebook sinon ça va peut-être être un peu compliqué si vous ne voulez pas mettre vos pseudos sur les réseaux sociaux ce que je peux comprendre parce qu'il ya beaucoup d'entre nous qui utilisent les mêmes pseudos partout vous m'envoyez un dm écoutez voilà ce hall maquillage test crash test je sais pas comment on appelle ça exactement mais toujours est il que tout ce truc chine là c'est fini on a vraiment fait un maquillage qui tient quand même plutôt pas mal parce que là il est maintenant 8 heures et je les fais tout à l'heure je les commence il était à peu près 15 heures donc bon j'ai mis un petit peu de temps à le faire je suis d'accord mais bon il tient relativement bien le fond de teint lui il tient moins que ce que je pensais il a vraiment tendance à se mettre dans les ridules et puis à être un petit peu patchy à cet endroit là bon au niveau du maquillage des yeux ça va j'ai enlevé avec vous les fossiles je le regrette profondément parce que ça va aller plutôt vachement bien il faut encore un petit peu que je m'habitue mais finalement j'ai bien aimé le faire je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur mon instagram vous abonner pour pouvoir participer au concours 1000 abonnés qui aura lieu le 31 janvier résultat le 1er février cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous a plu moi je sais que ça me plaît beaucoup de faire des make up avec vous il y en a un autre qui arrive c'est les make up action j'ai acheté tout ce qu'il fallait c'est chez action j'ai pas acheté des choses que j'avais déjà acheté chez eux mais que je ne vous ai jamais montré donc de toute façon c'est un crash test aussi et j'ai fait une commande qui devrait arriver insensément incessamment sous bientôt et là je vous en dis pas plus c'est une surprise c'est à la fois une immense joie pour moi de faire des tests de ces produits et en même temps une très grande déception parce que j'ai pas pu tout avoir et je vous expliquerai tout pour dans la vidéo mais si vous aimez les vidéos maquillage et ben vous allez être servi parce qu'il ya celle là il y en a encore deux autres qui arrivent et peut-être plus si vous aimez ça en attendant je vous embrasse très très fort je vous dis à bientôt on se retrouve vendredi pour un hall ciao oh 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 Merci.